Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle session de pêche dans un lac sur Toulouse que je ne connais absolument pas. Pour ceux qui sont de la région, il est proche autoroute comme on peut entendre. Derrière, il m'a réservé quelques jolies surprises. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de poissons que ça. J'ai chopé quelques beaux black bass après avec des leurres différents. L'heure de la journée a été la Limble en 1,6 pouces. C'est un lac qui est très encombré donc ce que je fais c'est que je suis passé au départ sur des têtes plombées, j'en ai perdu 2 ou 3. Je suis un peu pas dégoûté parce que ça fait partième de la pêche. Là je suis passé sur une technique qu'on avait déjà vu maintes et maintes fois et qui fait ses preuves, qui permet de ne pas perdre de l'heure et surtout de montage et qui ramène beaucoup de poissons qui est le Texas rig. Donc ce montage c'est un montage 4x4. Pourquoi 4x4 ? Il me permet de passer vraiment dans tout ce qui est branchage, herbier sans aucun problème, il n'y a pas d'accroche, c'est nickel, ça va chercher les poissons puisqu'en fait les poissons sont logés dans des endroits inaccessibles. Et elles ne sont pas tout petites en plus. Allez juste pour finir l'intro, on va en faire une perche. Allez, allez, allez. Ah voilà, ça y est, c'est fait. Voilà. Et voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour autre chose. Merci, bye, passez un bel été. Merci, au revoir. Oups, c'est quoi ça ? Poisson. Ah, c'est bien ça. C'est quoi ? Ah, bobas. Ah, il y a des blagues basses là-dedans. Bah, il y a encore du poisson là-dedans. Il y a des blagues... Allez, évidemment. Ça va me faire la même chose. Merci. Merci. C'est ça en fait, il faut le laisser taper au sous-fond pour que ça marche. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc j'ai trouvé le pattern. On a le leurre et on a l'animation. Il n'y a plus qu'il y a. C'est parti. Allez, si j'ai bien compris. C'est parti. But du jeu. Je la serre. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Poisson. C'est parti. C'est parti. Viens. C'est parti. C'est parti. Ce n'est pas compliqué, mais il faut juste trouver le leurre et l'animation. Il faut là, c'est gagné. Lui on va le décrocher au plus vite C'est ça, faut pas être pressé là, je viens de prendre deux tapes Sous-titrage ST' 501 Allez Faut pas être pressé, faut laisser couler Petit coup de sion D'accord C'est tout petit ça J'arrive pas à le faire, je sais pas ce que c'est Mais c'est little Ah il y a ce aussi, c'est tout petit Je pense que c'est des mini basses On va changer de registre Allez Bah voilà Voilà, voilà Ouais quand c'est comme ça vous ne vous tracassez pas Vous savez que le soleil est toujours là bas Changez Faites la rive opposée Généralement c'est toujours Il y a toujours du poisson Touche Ah touche Poisson C'est encore une perche Et allez, encore une Et allez À coup de Nimble encore Je pense qu'il y a un joli band Peut-être qu'il y a une grosse qui traîne Touche Et elle Ah elle est chère Elles ont du mal à s'accrocher Parce que j'ai des hameçons qui sont un peu plus gros que ça Leur taille à eux Et voilà, on continue On continue Allez Vous retrouvez tout ça sur Instagram En première toujours On va laisser couler un peu plus longtemps Je vais laisser couler beaucoup plus longtemps C'est un jeu Dans la touche directe Regardez la canne Hop elle s'éclate toute seule Je ne vais rien faire Voilà, le banc entier Ah c'est bon, il y en a une Allez Je voulais voir s'il y avait des grosses qui traînaient C'est tout calibré, pareil C'est tout calibré Et ils l'ont déglingué Ils me l'ont déglingué Ils m'ont enlevé toutes les pattes Tous les trucs Allez, c'est pas grave C'était à prévoir Voilà C'était à prévoir Un peu plus grosse celle-là Elle se bat un peu plus Allez, la Nimble Warrior Changer un angle pour voir Je pense qu'elles sont bien en fait Elles sont au frais Elles se foutent au frais en fait Je crois qu'elles y sont encore Alors Alors Se mettent au frais On va voir si on tape un angle un peu plus loin Oh direct Elle a la retombée Salut le chien Il est chouette ton collier Tu veux un poisson ? Non ? Tu les manges moins ou pas ? Bonjour Bonjour C'est parti Poisson Bon J'ai changé de coin Parce qu'en fait Ce n'était pas le but du jeu Venir chercher toutes ces perches-là Je vais arrêter Parce que ça ne sert à rien Je ne vais pas vous en mettre 40 sur le film Mais voilà En fait Ça peut marcher Voilà Et ça va aller un peu plus joli Allez On va arrêter là Ici Voilà Donc Simplement Une tête plombée En deux et demi Une nimble En fait Ce qui reste de la nimble Et vous voyez Il suffit de trouver un banc de perche En attaque Et ça part Allez On continue Il y a une sacrée branche Je pense que c'est une branche Tout à l'heure On va repasser en Texas Parce que ce n'est pas possible Ce n'est pas possible Ce n'est pas possible Ce n'est pas possible C'est pas possible Bordel Du siècle quoi Chier Aïe Allez Texas rig Direct Parce que là Ce n'est pas possible C'est trop encombré C'est la même technique Je vais essayer de tirer Sans me casser la gueule Enfin c'est trop encombré Il y a trop de branches Qui sont tombées d'arbres Même C'est bon. Il n'y avait pas trop à forcer, c'était les perches qui étaient devant. Et voilà, quand ça ne passe pas une première fois, on change de système et Texas RIG, ce que j'ai utilisé dans de nombreuses vidéos. Il y a un encombrement assez important de branches, donc du coup, c'est mort. Donc c'est toujours pareil, un stop-float, plomb-balle très léger 3,5, une perle vert pour faire le click-tie, ça pour le maintenir pour qu'il y ait le moins, un hameçon Texan de petite taille, et toujours la fameuse Nimble dessus. Je vais essayer de ne pas tomber parce que tout à l'heure, je me suis fracassé. Je n'ai pas essayé de fracasser. Là, j'ai augmenté un peu en grammage par rapport à tout à l'heure. On va voir. Ça tape. Ça tape dedans. J'arrive à descendre sans me casser la gueule. Ah, c'est du tout-terrain, du 4x4. Ah là, il y en a une. Ouf. C'est du 4x4, là. Là, comme tu sais, cette combinaison là, faites ce que vous voulez. Vous accrochez plus, il n'y a plus aucun problème pour ça. Putain, alors toi, je ne sais pas comment tu as fait, mais tu l'as fait. Allez. Donc, dessous, là, on ne le voit pas du tout, mais il y a un espèce d'arbre émergé monstrueux. J'y ai laissé deux leurs dedans, déjà. Allez, on continue. Voilà. Elles sont à l'arbre. Il y a un espèce d'arbre devant. Voilà. C'est pareil que tout à l'heure, on peut en faire une vingtaine. Sans trop forcer. C'est juste pour vous expliquer qu'en fait, si vous cassez une ou deux fois, ben, moi, ça vous permet, vous, en fait, de vous sortir un peu plus. Là, je cherche toujours le black bass. J'en ai fait trois, déjà, mais j'en vois plus d'autres. Pas évident à trouver. Bon, après, c'est bien. Ça permet de changer. Je vais essayer de tailler les trucs, là, pour voir s'il n'y a pas... Ouf, elle est venue la chercher, elle directe. Ah, c'est un peu plus beau. C'est un peu plus beau. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Sur des tout petits hameçons, comme ça, c'est un peu normal. Eh bien, en fait, c'est un chouette lac, en définitive. C'est un peu... C'est pas super bucolique, parce qu'on a la rocade qui est juste derrière, mais en revanche, c'est pas mal, c'est pas mal, en termes de poissons. Je vois des pêcheurs, en plus, depuis tout à l'heure, mais ça n'a pas l'air de bien mordre. Oh là là, vas-y, tu peux y aller. Voilà, et vas-y. Allez, je continue. On prend une photo, quand même. Là, c'est moins dit qu'il y ait du poisson, du poisson. Peut-être là, derrière, au zoo. On va instanter le coup. Ah, Black Bass, qui vient de sortir de sous les trucs, là. Dommage. 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 Sous-titrage ST' 501 Voila, poisson. Black. Allez, il y a la coquette. Et le Black Bass, qui fait plaisir pour finir. Hop. Allez. Nickel. Sous-titrage ST' 501